D'un point de vue juridique, je vais traiter une tentative de qualification juridique des tokens ainsi que des ICO dont nous avons déjà un petit peu parlé, les Initial Coin Offering. Étant entendu que depuis deux ans sur le sujet, on est sur de la prospective, qu'il y a énormément de débats entre juristes et entre praticiens sur les qualifications à donner à ces ovnis juridiques à la date d'aujourd'hui et que bien souvent, nous procédons ou nous devons procéder par la négative, c'est-à-dire qu'il est plus facile aujourd'hui d'expliquer ce que ce n'est pas plutôt qu'avec certitude pouvoir affirmer ce que c'est. On est confronté également depuis donc ces deux ans en France à une utilisation impropre d'une terminologie juridique. Or, si pour les médias ou si pour les professionnels, lorsqu'on utilise un terme de monnaie ou lorsqu'on utilise un terme d'instrument financier ou autre, cela n'a pas beaucoup de sens ou de conséquences, pour nous les juristes, chaque fois que nous utilisons une terminologie, elle a un sens précis, elle a un sens très précis même et a des conséquences, et parfois des conséquences lourdes. Et on se rend compte que bien souvent, s'agissant de ce monde et de cette communauté, blockchain et ICO, token, la terminologie qu'on emploie est impropre et nous nous retrouvons avec des difficultés de qualification en face de ces nouveautés qui n'ont pas trouvé facilement et tout de suite de qualifications juridiques qui permettaient de pouvoir nous conforter vers ce quoi nous avancions. De ce fait-là, nous nous interrogeons encore, les professionnels s'interrogent encore, les régulateurs s'interrogent encore face à ce que nous essayons encore de qualifier. Alors, les tokens, comme on l'a dit, ce sont ces objets numériques qui peuvent être utilisés sur une blockchain et qui sont librement programmés. Une des difficultés primaires est liée au fait qu'un token a deux fonctions. Il a d'abord une fonction d'utilisation sur une plateforme ou sur une application, que ce soit pour acheter quelque chose, un bien ou un service, que ce soit pour utiliser une plateforme. C'est une fonction primaire liée à l'émission du token. Mais une de ces autres fonctions également est de pouvoir être utilisée comme une cybermonnaie. Ça étant entendu qu'on verra tout à l'heure qu'il y a une grande différence entre une monnaie et une cybermonnaie et qu'au grand dame de mon ami Manuel, un token n'est pas une monnaie. Mais nous y reviendrons. Donc cette utilisation de cybermonnaie permet d'échanger un token sur une plateforme d'échange. Or, cette dualité d'utilisation complexifie la qualification du token, dans la mesure où ces plateformes ne sont pas des plateformes réglementées, ne sont pas des systèmes multilatérales de négociation ou des plateformes d'instruments financiers, comme on peut le connaître classiquement dans le code monétaire et financier, ce qui pose également un certain nombre de difficultés d'identification de ce token. L'ICO, l'Initial Coin Offering, pose également des difficultés parce qu'on se retrouve devant un mode de financement alternatif qui lui-même n'est pas réglementé, qui ne fait l'objet à ce jour d'aucune réglementation spécifique, même si ça ne saurait durer et que les régulateurs s'en mêlent, puisqu'ils commencent à avoir les idées beaucoup plus claires sur ce qu'ils ont en phase 2 après avoir consulté pendant un certain nombre de mois sur le sujet. Toute la difficulté pour ces régulateurs, c'est qu'une ICO, c'est avant tout la souscription par un investisseur de quelque chose. Alors aujourd'hui, on va dire que le token est un bien immobilier corporel. En revanche, le régulateur a pour fonction de protéger l'investisseur. Aujourd'hui, à la différence des IPOs qui, elles, sont réglementées et qui relèvent d'une offre d'instruments financiers, une offre de token, sauf à ce qu'on donne certaines caractéristiques au token, n'est pas réglementée. D'où la difficulté. Et on se retrouve sur des financements qui, parfois, comme l'a dit Manuel, où, comme a pu le dire mon confrère Caprioli, représentent des montants colossaux, nécessitent qu'on donne aux souscripteurs un minimum de protection. S'il n'y a pas cette protection, s'il n'y a pas cette réglementation, le système se recroulera. On a beau expliquer que tout fonctionne sur la confiance, la confiance à 500 personnes, ce n'est pas la confiance à 5 millions de personnes. Il est illusoire d'imaginer qu'on conservera un système totalement libre, totalement non réglementé, en conservant un système de confiance qui, sur le principe, est extrêmement louable et très beau, mais en même temps, dans le monde que nous vivons, est illusoire et totalement utopique. Donc, le régulateur doit s'en mêler, d'où cette nécessité de réguler les ICO. Je reviens au token et puis je passerai aux ICO. La qualification du token passe par l'identification des applicatifs du token. À quoi sert un token ? Vous avez aujourd'hui une grande variété de tokens qui sont émis, tous les tokens n'ayant pas les mêmes caractéristiques, et la qualification du token passe par l'utilité de ce token, les fonctionnalités qu'on lui donne. Vous avez des tokens qu'on appelle des tokens applicatifs, dont on peut se servir sur une application ou sur une plateforme. Ils permettent d'acheter un bien, ils permettent de se voir fournir un service. Vous avez les tokens de réputation. Ce sont des tokens dont la possession ou le nombre possédé par quelqu'un permet d'établir sa réputation et d'étudier, ou du moins d'avoir une vision de la fiabilité d'un utilisateur du fait de sa détention de ces tokens. Vous avez des tokens qui donnent droit à des revenus ou à des dividendes. Manuel les a abordés, ce sont potentiellement les plus compliqués, parce que qui dit dividende et qui dit potentiellement droit de vote, bien évidemment qu'on se retrouve devant une qualification qui est l'instrument financier. Donc on se pose des questions de comment on peut faire cohabiter un instrument financier sous forme de token. Vous avez des tokens de fidélité qui sont attribués sur une plateforme ou via une application dès lors que vous utilisez cette application. C'est une sorte de reward, un remerciement du fait de votre caractère fidèle sur cette plateforme. Et puis vous avez des tokens de preuve. Les tokens de preuve qui sont des tokens qui permettent d'identifier quelqu'un comme étant le propriétaire d'un actif ou ayant réalisé une transaction ou ayant permis de pouvoir faire état d'une propriété. Alors communément, et encore là, il n'y a à ce jour aucune règle écrite, on estime qu'un token c'est donc un bien mobilier incorporel et on s'est posé la question de la qualification de ces tokens via un passage en revue de ce qui existait dans notre arsenal juridique pour pouvoir déterminer ce que ça pouvait être. Alors on s'est posé la question de savoir, est-ce que c'était de la monnaie électronique ? La monnaie électronique étant une valeur qui est monétaire, qui est stockée sous une forme électronique, représentant un droit de créance et qui est émise contre une remise de fonds. La problématique première, c'est que lorsqu'il y a l'attribution d'un token, c'est bien souvent contre de la crypto-monnaie, en échange de cyber-monnaie, et que cette cyber-monnaie n'est pas considérée comme des fonds. A partir de là, on peut se poser la question du bien fondé d'une qualification du token en monnaie électronique. Par ailleurs, dans la monnaie électronique, vous avez un droit de créance. Or, un token à la date d'aujourd'hui, sauf à ce que vous lui donniez des fonctionnalités particulières, juridiquement, ne représente pas un droit de créance sur l'émetteur. C'est une des particularités, c'est que vous avez quelqu'un qui va donc émettre un token, que ce token va être attribué à un souscripteur. Ce souscripteur va livrer de la crypto-monnaie, de la cyber-monnaie en échange. Or, ce porteur du token n'a pas de droit de créance. Il ne peut pas aller réclamer contre l'émetteur le montant de la cyber-monnaie qu'il aura versé. Il ne peut pas, si le projet ne voit pas le jour, alors il pourrait très bien saisir un juge, et aujourd'hui, on n'est pas en mesure de déterminer quelle pourrait être la réaction du juge, mais dans sa définition même, le token est un droit futur sur un projet qui va être déployé via le financement que lui assurera l'ICO, en très en amont de ce que peuvent faire les ventures. Mais s'il ne devait pas y avoir le déploiement de cette plateforme, si l'application ne devait pas avoir le jour, s'il devait y avoir des problèmes techniques qui empêchent le fonctionnement à terme de cette plateforme ou de cette application, le porteur du token aurait entre les mains un bien mobilien corporel dont la valorisation serait proche de zéro, parce que bien évidemment, s'il n'y a pas de fonctionnalité, ça ne sert plus à rien, mais n'aurait pas en tant que tel de droit de créance. On se pose la question également de savoir si les tokens ne représentent pas des fonds. Or, dans la mesure où le token est échangé sur des plateformes avec d'autres cybermonnaies, il n'est pas qualifié en tant que tel comme un fonds au titre de la directive sur les services de paiement 1 et sur la directive de services de paiement 2. Par ailleurs, le token ne peut pas non plus être qualifié de fonds parce que ce n'est pas une monnaie. Alors, aujourd'hui, on utilise le terme de cybermonnaie, très communément dans les médias, on vous parle de monnaie, on vous parle de monnaie virtuelle, mais en tout état de cause, vous avez l'article 111.1 du Code monétaire et financier qui explique que la monnaie en France, c'est l'euro. Vous n'avez pas d'autre monnaie que l'euro, même si vous pouvez avoir un commerçant qui accepte que vous payez votre baguette en Ether ou en Bitcoin, et même si vous avez très localement des initiatives où on permet d'acheter un service, où on permet de payer un bien avec de la cybermonnaie. La cybermonnaie, en tant que telle, n'est pas acceptée communément, n'est pas reconnue par un État. Elle n'a pas de valeur sous-jacente, il n'y a pas d'actifs sous-jacents. L'euro est lié à la valeur des actifs en France, c'est-à-dire tout ce qui représente la richesse de la France qui a pu donner une valeur à l'euro à un moment donné. C'est d'ailleurs sur le marché d'échange qu'on évalue cette valeur contre une autre monnaie. En revanche, s'agissant d'un token ou s'agissant d'une cybermonnaie, le Bitcoin par exemple ou l'Ether, il n'y a pas d'actifs sous-jacents, il n'y a pas de richesse sous-jacente. Il y a simplement le prix qui est le résultant de l'offre et de la demande sur un marché qui n'en est pas un, ou du moins ce n'est pas un marché d'instruments financiers, mais il n'y a pas de richesse sous-jacente. On ne peut pas donc qualifier le token de monnaie. On ne peut pas donc le faire rentrer à la date d'aujourd'hui dans un système classique, normal, pour échanger les cryptos, les cybermonnaies, pardon, je suis toujours sur cette qualification qui accroche, mais en français on dit cybermonnaie, dans la mesure où l'État français ne l'a pas reconnu. Alors l'Allemagne l'a fait il y a quelque temps, je ne suis pas sûr qu'ils ne s'en mordent pas les doigts. Ils l'ont fait avant tout pour des considérations fiscales. Les régulateurs se posent bien évidemment la question, mais tout le monde est un petit peu dans une phase d'attente, puisque dans une communauté comme on l'a, avec notre Union européenne, il ne faut pas que cette réglementation soit dispersée. Il faut qu'elle soit pensée, qu'elle soit réfléchie pour éviter d'avoir des systèmes différents d'un pays à un autre, dans la mesure où l'harmonisation sera la plus compliquée possible si ce n'est pas le cas. Donc de ce fait-là, à la date d'aujourd'hui en France en tout cas, ces cybermonnaies ne sont pas des monnaies et ne peuvent pas être considérées comme telles. Ce qui empêche une qualification des prestataires qui traitent de ces cybermonnaies de les voir réglementées. À la différence, s'agissant d'instruments de paiement, alors on peut passer en revue tous les instruments de paiement, mais à la date d'aujourd'hui ce ne sont pas des instruments de paiement. À la différence qu'en janvier 2014, la CPR, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui est le bras régulateur de la Banque de France, a émis une position en expliquant que l'activité d'intermédiation de monnaie fiat, c'est-à-dire de monnaie d'une devise classique contre de la cybermonnaie, en mettant en relation quelqu'un qui avait des fonds pour le transformer et pour l'échanger, relevait d'une activité de prestataire de services de paiement. Et à ce titre, le prestataire qui réalise cette activité d'intermédiation doit être régulé. En revanche, un prestataire qui ne mettrait pas en relation quelqu'un qui veut acheter avec du fiat de la cybermonnaie avec cet échange et qui donc ne cantonnerait pas les fonds et ne prendrait pas une devise pour la donner et la transmettre en qualité d'intermédiaire à quelqu'un d'autre ne serait pas réglementé. Quelqu'un qui achète de la cybermonnaie pour lui et qui la revend à quelqu'un en tant que tel ne réalise pas à ce jour une activité réglementée. Donc tout ce qui est lié aux instruments de paiement, tout ce qui est lié à cette activité réglementée de prestataire de services de paiement, l'est uniquement si vous avez cette activité d'intermédiation et donc dans des cas de figure relativement restreint. Ensuite, la qualification la plus étudiée à l'heure d'aujourd'hui, c'est la qualification d'instrument financier. Un instrument financier, ce sont trois types d'instruments. Un titre de capital qui vous donne droit à un droit de vote en qualité d'actionnaire et un dividende. Un titre de créance qui donne droit à une rémunération comme un emprunt en échange de ce que vous avez communiqué. Et puis des parts d'organismes de placement collectif. À la date d'aujourd'hui, vous n'avez en France aucune ICO, du moins officielle, qui ait pu être décelée, qui émette des tokens donnant droit à un titre de capital. En revanche, vous pourriez très bien avoir à l'avenir une ICO dans laquelle le porteur du projet dit « Moi, mon token, il donne droit au capital et il donne un droit de vote à la société que j'ai créée pour réaliser l'émission. » Ça poserait une grande difficulté. C'est qu'à la date d'aujourd'hui, les autorités tutelles ne savent pas comment traiter une ICO dont le token aurait pour qualificatif un instrument financier. On ne sait pas comment qualifier le token d'instrument financier. Le token ne pourrait être que le reflet d'un sous-jacent qui est l'instrument financier. Serait-il en lui-même intrinsèquement le titre de capital ? À la date d'aujourd'hui, non. Ça pose également la question du registre des titres dont parlait mon confrère Caprioli, qui nécessiterait qu'il soit dématérialisé, et qu'on assimile le token à un titre de capital, alors qu'aujourd'hui, lorsqu'on émet un token et qu'il bénéficie, ou qu'il a pour fonctionnalité de donner un droit de vote d'une société ou d'un droit à dividende, à ce jour, on a une grande difficulté à pouvoir déterminer si ce token est un instrument financier ou pas. Le débat n'est absolument pas clos. C'est un débat qui est toujours ouvert. Il y aura bien évidemment à l'avenir des ICO qui traiteront, avec l'émission d'un token, qui aura une fonctionnalité. Mais j'en discutais encore vendredi avec des personnes de l'AMF, de la FinTech Division. Ça poserait des grandes difficultés en droit français. On se retrouve également avec une autre difficulté liée au titre de créance. Aujourd'hui, vous pourriez très bien avoir un token qui a pour fonctionnalité, ou qui donne à son porteur, une rémunération. Or, cette rémunération-là va poser une difficulté. C'est que, de la même manière que pour un titre de capital, si mon token donne ce droit de créance, quid si ma société fait faillite ? Si la société fait faillite, ce sont les créanciers en capital, ou ceux qui ont bénéficié, enfin qui ont souscrit un emprunt obligataire et qui ont un réel titre, qui vont pouvoir aller déclarer leur créance et qui vont aller réclamer potentiellement ce qui restera, s'il reste quelque chose. Mais le porteur du token, s'il n'est pas assimilé à ce créancier, ce qu'il n'est pas à la date d'aujourd'hui, juridiquement, parce qu'on a du mal à le qualifier, On a d'énormes difficultés, et le débat sur ce plan-là est également ouvert. Aujourd'hui, les tokens, pour la plupart, après, je n'ai pas la prétention de connaître tous, mais donnent droit à un service, sont une promesse d'utilisation d'une plateforme. On peut les qualifier de vouchers, mais sans qu'il y ait eu un paiement en monnaie fiat. Une autre difficulté, parce que tout va très très vite dans ce monde-là, les entrepreneurs n'attendent pas, bien évidemment, une qualification juridique, c'est que vous avez des ICO dans lesquels, communément, quand les ICO ont commencé à avoir le jour, c'était l'attribution d'un token contre de la cybermonnaie. C'était d'ailleurs l'attribution d'un token contre de l'Ether, contre du Bitcoin, du Ripple, ou toute autre cybermonnaie qui aurait été acceptée contre le token. Or, aujourd'hui, vous avez des ICO dans lesquels on accepte les deux, c'est-à-dire que le porteur du projet va accepter des Bitcoins, de l'Ether ou une autre cybermonnaie, mais potentiellement, il va également accepter ce qu'on appelle du fiat, c'est-à-dire une devise. Ce qui pose également une difficulté, puisque le token, là, est attribué contre des fonds, et on n'a pas encore, aujourd'hui, élaboré des systèmes juridiques qui permettent une qualification certaine de cette levée de fonds d'un token contre des fonds, dans la mesure où le token n'est pas censé représenter un titre de créance. Donc, comme vous le voyez, on est sur des interrogations, ça fait deux ans que ça dure, On voit les choses, aujourd'hui, de manière un petit peu plus claire, mais on a encore un certain nombre de points d'obscurité. Et ça me permet d'en venir aux ICO, parce que si le token devait être qualifié d'instrument financier, ça voudrait dire que, 5 minutes, il va falloir aller très vite, ça voudrait dire qu'on déclencherait l'application de la Directive Prospectus, qu'il faudrait donc rédiger un document qui donne des informations sur l'émetteur, sur les caractéristiques du produit, sur ses garanties, sur le fait qu'il y ait un risque ou pas, un risque de perte en capital, et ce document devait être soumis au visa de l'AMF, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, si le token n'est pas un instrument financier, on se retrouve là, à la date d'aujourd'hui, dans un paysage qui est moins réglementé, dans la mesure où on n'a pas à respecter cette Directive Prospectus. Une autre interrogation sur les ICO, c'est la qualification de services de paiement. Mais à la date d'aujourd'hui, dans la mesure où on ne qualifie pas les cybermonnaies de fonds, il n'y a pas de services de paiement dans le cadre d'une ICO. On utilise souvent le terme de crowdfunding, sauf que le crowdfunding en France, c'est du financement participatif qui est réalisé via un emprunt ou via une émission de titre, à la date d'aujourd'hui, sauf à ce que vous donniez des spécificités à votre token, il n'y a pas d'emprunt lorsqu'il y a une ICO, comme il n'y a pas d'émission de titre, du moins, qui ait une qualification réglementée. Donc le terme de crowdfunding est souvent utilisé à tort, puisqu'aujourd'hui, on pourrait avoir des qualifications, on pourrait avoir des ICO qui ont des caractéristiques très précises, qui ressemblent tellement à une activité réglementée, qu'un produit réglementé, que l'AMF, bien évidemment, se poserait la question et on se retrouverait avec un accompagnement un petit peu spécifique. Mais à la date d'aujourd'hui, utiliser le terme de crowdfunding pour une ICO est impropre, comme on préfère le terme crowdsell, qui est un petit peu plus approprié dans une terminologie anglo-saxonne. On s'est également interrogé sur tout ce qui était intermédiaire en biens divers, puisque vous avez la notion d'intermédiaire en biens divers 1, sur laquelle je vais passer, mais qui nécessite quand même une analyse en fonction des caractéristiques du token et de l'ICO, et puis l'intermédiaire en biens divers 2, qui est plus récent et qui permet de capter l'offre d'un bien avec la promesse d'une rentabilité, qu'elle soit financière ou économique. Et la définition est tellement large qu'on pourrait très bien aujourd'hui se poser légitimement la question de savoir si mon token n'est pas un bien divers. L'AMF se pose la question, ce sont des débats aujourd'hui qui ont lieu, sauf qu'un intermédiaire en biens divers, aujourd'hui, c'est régulé, il faut être enregistré auprès de l'AMF, il faut satisfaire un certain nombre de conditions, ce sont des conditions d'honorabilité, d'expérience, de compétence, des conditions financières avec la souscription d'une assurance, vous devez faire approuver à l'avance vos documents marketing, donc vous tombez sous le coup d'une activité réglementée qui impose que vous ne le fassiez pas dans votre coin librement. Aujourd'hui, en l'absence de réglementation, on se base surtout sur des bonnes pratiques, et ces bonnes pratiques sont communément partagées par des professionnels qui réalisent des ICO ou qui accompagnent des ICO, que ce soit d'un point de vue marketing, d'un point de vue juridique. L'AMF a lancé une consultation le 26 octobre dernier, cette consultation va durer deux mois, à l'issue de cette consultation, il y aura bien évidemment une réglementation, cette réglementation pourra être différente en fonction des options qui seront prises par l'AMF, soit on aura une loi, soit on aura l'adaptation d'un statut existant aux particularités des émetteurs et d'une ICO pour tenir compte justement des spécificités et techniques et financières de cette souscription un petit peu particulière, ou alors il y aura juste l'adoption de bonnes pratiques avec potentiellement un label qui sera donné par l'AMF sur les projets qu'elle aura pu revoir et qui auront adopté ces bonnes pratiques. Alors quelles sont ces bonnes pratiques ? Parce que bien évidemment ces bonnes pratiques, deux petites minutes, ces bonnes pratiques servent avant tout, vous l'aurez compris, à protéger l'investisseur en l'absence de réglementation. Le but du jeu étant quand même que même si on parle de cybermonnaie, ces cybermonnaies quand vous les transformez de votre wallet sur un exchange et que vous tombez dans de la monnaie fiat, elles valent quelque chose, elles ont une valeur monétaire. Or parce qu'elles ont une valeur monétaire, lorsque vous investissez en cybermonnaie, ça a beau être aujourd'hui quelque chose de non régulé, il faut que l'investisseur soit protégé. D'autant plus que dans ce système initialement de confiance, vous imaginez bien que cette manne financière qui devient un petit peu importante attire également pas uniquement les gens qui ont envie de monter un projet blockchain avec des porteurs de projets qui légitimement veulent faire évoluer le système et proposer des services, mais également toutes les arnaques possibles et inimaginables. Or ces bonnes pratiques qui permettent de protéger l'investisseur, c'est l'utilisation par exemple, d'abord c'est l'utilisation d'une documentation juridique qui va s'apparenter à ce qu'on peut faire en matière de prospectus avec une description du projet, c'est ce qu'on appelle le white paper, mais auquel on va attacher des terms and conditions, on va attacher des modalités juridiques et une information technique et juridique pour que l'investisseur soit en mesure de déterminer ce à quoi il va souscrire, à quelles conditions, comment, pour qu'il ait cette... On n'est pas dans un test sous MIF comme vous pouvez le connaître quand on souscrit un instrument financier, mais au moins lui donner un minimum d'informations pour qu'il puisse investir en toute connaissance de cause. Et vous avez également des systèmes de gouvernance. Ces systèmes de gouvernance, ça peut être l'utilisation de ce qu'on appelle les escrow accounts, c'est-à-dire la mise sous séquestre via ce qu'on appelle des multisig wallets, c'est-à-dire des wallets sur lesquels vont être enregistrées les cybermonnaies et ces cybermonnaies vont rester bloquées au fur et à mesure de l'avancement du projet parce que bien évidemment, lors d'une ICO, le but du jeu pour le porteur du projet c'est de pouvoir financer le déploiement de sa plateforme ou le déploiement de son projet via les fonds qu'il aura reçus pour pouvoir l'implémenter. Or, ça participe de la bonne gouvernance que de pouvoir dire « je vais informer les souscripteurs régulièrement avec un calendrier que je vais utiliser ces fonds-là d'une certaine manière et je vais bloquer ces fonds et les libérer petit à petit via ce qu'on appelle ces multisig wallets qui nécessitent plusieurs signatures pour pouvoir débloquer les fonds. » Alors, on parle de 2 sur 4 ou de 3 sur 3, c'est-à-dire que 3 porteurs du projet en même temps, vous pouvez même avoir des experts indépendants qui détiennent une signature et qui vont permettre de débloquer ces fonds pour éviter justement les arnaques où vous avez le porteur du projet qui a reçu ces centaines de cybermonnaies qui peuvent être valorisées à des millions et qui part avec le wallet sous le bras. Vous avez également un certain nombre de précautions à prendre pour informer tous ces souscripteurs comme on le ferait dans un monde réglementé sans qu'on soit à ce jour réglementé. Voilà ce qu'on peut dire très rapidement sur ces systèmes de gouvernance qui peuvent évoluer. Vous avez également des comités d'experts indépendants qui peuvent être nommés et qui peuvent communiquer sur l'état d'avancement du projet. Vous pouvez également avoir des consensus, c'est-à-dire potentiellement, si un certain nombre de porteurs de cybermonnaies devaient ne pas être en accord avec l'orientation prise par le développement du projet, il y aurait une décision prise et cette décision pourrait amener à une restitution, pourrait entraîner une restitution des cybermonnaies contre des tokens. Tous ces systèmes permettent de plus en plus de transparence. Ce sont des gouvernances qui, à la date d'aujourd'hui, ne sont pas imposées, qui potentiellement le seront à l'avenir, mais en l'absence, encore une fois, de réglementation, ce sont des systèmes alternatifs pour sécuriser ces opérations qui ne le sont pas. Voilà ce qu'on peut dire à la date d'aujourd'hui. Merci, mon cher compère.